bonjour tout le monde donc je vous fais un petit tour de mon kit que j'ai monté depuis le mois d'avril avec le kit de base de Overland Camper Québec donc j'ai un Nissan Frontier Pro 4X 2023 et dessus j'ai de Alucab le Kaya Camper donc un campeur qu'on peut enlever en fixant les pattes à l'arrière donc sur ma suspension actuellement c'est les Timbrons qui ont été émis mais j'ai des ballons parce qu'ils viennent d'être fait par Airlift qui vont être installés prochainement donc on a dans les compartiments compartiments garde manger moi j'avais le kit basic donc j'ai tout fait moi-même là les tablettes donc j'ai mon côté cuisine complète fours pliables plaques de cuisson des petits ajouts là utiles tous les compartiments ont des lumières d'ailes dans le kit de base on peut passer au rouge pour les bébites moi j'ai mis l'auvent 270 mais qui est faite par Dog House on a la fameuse tente de toit j'ai monté mon système électrique donc actuellement c'est une batterie au plomb parce que je l'avais déjà le système Renogui j'ai toute ma répartition le de courant donc une partie du filage qui est déjà fait qu'on l'achète et contrairement ou à tous les systèmes qu'on voit que c'est à l'huile moi j'ai pris un système Propex c'est ce qu'ils mettent dans les Westfalia vous pouvez avoir ça là un vendeur à Saint-Jean-sur-les-Richelieu donc un système au propane donc retour d'air ici envoie l'air chaud ici l'exhaust sort ici et il y a un autre tuyau de prise d'air j'ai un 11 livres de propane donc mon propane est splitté vers mon chauffage et j'ai 16 pieds de tuyau ici que pour mettre mon poil n'importe où puis j'ai encore de l'espace là pour mettre mon un autre 5 livres de propane que j'ai déjà j'ai mis sur mon siège arrière un Icecope 65 donc fonctionne très bien là actuellement je le fais fonctionner avec un Blue Etty qui me fournit le courant donc quand je roule le Blue Etty se fait charger fait fonctionner le frigidaire et durant la nuit le Blue Etty fournit en masse le frigidaire donc j'ai même pas à brancher mes deux systèmes ensemble j'ai un 370 watts qui est sur le toit qui fournit amplement les besoins à l'intérieur donc j'ai mis les fameux moustiquaires de porte patio j'ai bâti donc un banc qui fait toute la longueur d'un côté donc toilettes cales on a vraiment chacun un endroit pour mettre des bacs pour notre linge j'ai la petite table pivotante qui est ici donc j'ai une deuxième table que je peux sortir à l'extérieur j'ai des chaises dans les sacs j'ai un compartiment ici que j'ai fait sac à chaussures j'ai des straps pour attacher un autre sac de bagages ici j'ai installé un ventilateur on voit ici le retour d'air et je fais pousser l'air chaud là dans le bas j'ai monté mon petit panneau ici électrique donc mon chauffage des prises de plus je vais avoir des leds à l'extérieur je vais avoir une pompe qui va être située ici parce que j'ai des places pour mettre deux vingt litres d'eau et j'ai une caméra de recul que j'ai installé également qui me donne qui est juste ici qui me permet de voir qui est sans fil et pour ceux là on a jusqu'à 10 pieds de haut dans le coin ici on ferme le lit aussi simplement que ça les couvertes restent en place on a encore d'autres rangements donc il reste pas grand chose à faire je vais probablement peut-être mettre une fenêtre dans la porte arrière mais le reste là on est très 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 satisfait là du service qu'on a eu puis d'avoir eu le plaisir de monter moi même là tout mon kit là elle về a on 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 Sous-titrage FR ?